Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, dans le cadre du rendez-vous des patentés, événement mensuel organisé par la chambre de commerce, nous nous intéressons aux problématiques de concurrence entre le commerce en ligne et le commerce physique. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Guy Loussan, porte-parole de la Fédération Générale du Commerce. À suivre donc, une conversation avec Guy. Guy Loussan, Yalana. Yalana Philippe. Alors, bon, rapidement, tout le monde te connaît, mais au cas où, est-ce que quand même tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Oui, donc Guy Loussan, je suis le porte-parole de l'AFGC, qui est une des organisations patronales du MEDEF qui ont réuni une vingtaine. Et l'AFGC, c'est à peu près 150 entreprises et qui rassemblent grosso modo 3000 salariés dans le domaine, encore une fois, du commerce essentiellement. OK. Alors, ce commerce, justement, pendant la pandémie, a été quand même considérablement impacté par les différents confinements, par les différentes contraintes auxquelles on a fait face. Pendant ce temps-là, le commerce en ligne, lui, a connu une forte croissance puisqu'il a pu compenser ou s'adapter aux difficultés auxquelles on fait face, les commerces de proximité. Quelle est la situation aujourd'hui des commerces locaux au Fénois alors qu'on est revenu à un rythme d'activité, de vie un petit peu plus normal ? Oui, en effet, durant la Covid, en tout cas, le commerce spécialisé a été dit encadré, commerce dans l'essentiel. Du coup, on était obligé de fermer et forcément, le chiffre d'affaires, on ressent. Et comme tout bon commerçant, on va à la recherche d'une autre solution pour satisfaire la demande. Et beaucoup se sont mis dans le click and collect dans le numérique, si on peut parler ainsi. Et ça a donné un élan. Il est vrai que durant les deux périodes de Covid, c'était entre guillemets un peu plus de bricolage qu'autre chose. Et à la sortie du Covid, les entreprises, en tout cas, qui étaient déjà lancées, améliorent leur outil numérique. Et ceux qui ne l'étaient pas ont également réfléchi et se sont dit qu'il faut adapter le commerce traditionnel en ajoutant le numérique. Donc, Internet, la vente via un site web. Voilà. Donc, aujourd'hui, le commerce est en pleine, comment dirais-je, en pleine ébullition. Il est vrai que le e-commerce devient un canal inévitable. Et d'autant plus que nous sommes en concurrence avec le monde entier. Et que pour vivre convenablement, les entreprises locales sont obligées d'ajouter à cet outil, à l'outil de management de production. habituelle, le numérique, la vente par Internet. Alors, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup pendant le confinement. Mais est-ce que c'est une tendance qui se confirme ? Et du coup, tous les commerces locaux se sont adaptés, se sont vraiment intégrés au digital. Ou est-ce que là, aujourd'hui, maintenant que tout le monde revient dans les magasins, qu'on peut faire du shopping plus normalement, est-ce que du coup, ils ont un peu laissé de côté ces outils ou vraiment maintenant, ils travaillent sur les deux niveaux ? La plupart des magasins et des commerces en centre-ville, en tout cas celles qui sont bien préparées, ont ajouté cet outil du numérique. Et cela a répondu à la demande des îles, notamment. À l'époque, déjà, la demande des îles était là. Et là, avec l'outil supplémentaire de la vente à distance, donc du commerce local, il engrange un chiffre d'affaires supplémentaire et donne plus de facilité et d'aisance à l'acheteur comme pour le commerçant. Il ne faut pas oublier que l'outil, par exemple, si je peux citer de paysanne, vient donner un peu plus de confort dans la transaction des ventes en magasins de détail. Il faut savoir que, en général, en tout cas, les études le montrent, notamment la FEVAD, c'est-à-dire la Fédération française du e-commerce et de la vente à distance. Leurs études disent que quand une boutique, un magasin ajoute du e-commerce, c'est un supplément de 15 à 20 % du chiffre d'affaires. Donc, il est intéressant que les commerces de papétés, les commerces polynidiens classiques, spécialisés, ajoutent cet outil du chiffre d'affaires supplémentaire. Effectivement. Alors, on a quand même vu souvent une petite bataille, on va dire, entre le commerce en ligne et le commerce en magasin, notamment ici. Effectivement, on commande à l'étranger. Donc, vous êtes en compétition avec le monde entier. De l'autre côté, on a vu des géants du e-commerce se lancer dans le magasin de proximité, notamment Amazon, qui a tenté l'expérience. Mais cette semaine, qui a annoncé qu'ils allaient fermer l'intégralité de leur magasin. Du coup, on a un peu l'impression que les deux domaines se regardent encore en chien de faillance. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment incompatibles ou est-ce qu'on va réussir un jour à avoir une fusion de ces deux domaines pour avoir un monde du commerce aussi virtuel que réel ? Alors, attendez. Pour moi, Amazon, ce ne sont pas des commerçants, déjà. C'est vraiment, comment dirais-je, je n'arrive pas à trouver ces... Des livreurs, des intermédiaires. Le vrai commerçant, il est là. Physiquement, on peut le toucher. On peut dire bonjour. On peut être satisfait de ses services. On peut aussi l'engueuler, faire des réclamations. Il est là. Le break and mortar, c'est aujourd'hui encore peut-être 75 % des chiffres d'affaires globales et 25 % en numérique. OK, la tendance du numérique est telle qu'elle va en augmentation. Mais je pense que les deux canaux peuvent cohabiter et générer du trafic. Et c'est essentiel, ce mariage du numérique et du traditionnel. En fait, chacun présente un avantage particulier. Le e-commerce fait des choses peut-être plus faciles. On peut commander de son canapé. Mais le commerçant, le break and mortar, lui, a un service, un relationnel qui peut aussi être recherché par beaucoup d'acheteurs. C'est cela. Même si on note que la toute nouvelle génération devient de plus en plus sédentaire, il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, ce sont encore des humains. Donc, ils ont besoin de relationner un jour ou l'autre. Il est moins que je préfère toucher le produit, le tissu ou autre chose, l'essayer que d'acheter sur le net. Sauf si on connaît bien le produit et que c'est des achats récurrents. À la limite, bon, j'irai. Donc, je pense que Amazon a tenté une expérience dans le break and mortar. Mais encore une fois, ce n'était pas, ce ne sont pas aujourd'hui au sens classique du thème des commerçants comme on l'entend. Alors du coup, pour continuer à faire avancer ces deux modes de commerce, ces deux modes de vente et faire en sorte que le consommateur, au final, il trouve son compte et les commerçants, quelles seraient, d'après toi, les façons d'encadrer ces différentes pratiques commerciales, ces différentes modalités de commercer de façon à quand même assurer un même niveau de concurrence entre le magasin local et le géant du e-commerce qui livre partout, tout le temps, tous les jours ? De deux manières. D'abord, sur le plan législatif et fiscal. Les GAFA, on parle, c'est eux, qui sont les plus forts dans le e-commerce, comment dirais-je, installent une espèce de concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que nous, les briques allemands, en tout cas en Polynésie, nous importons des produits et nous payons les taxes, les charges, etc., les impôts, les afférents, alors qu'Amazon vient, entre guillemets, taper dans le chiffre d'affaires du PIB local et ne paie aucune taxe. Donc, là, pour moi, pour nous, pour la VGC, il y a bien une concurrence déloyale patent. D'autant plus qu'en Europe, depuis le 1er juillet 2021, donc dans l'espace Schengen, tout produit importé via e-commerce, en dehors de cet espace, est assujetti au 1er euro au taux de la TVA de chaque pays. En France, c'est 20 %, en Hongrie, c'est 25 %, en Italie, c'est 22 %, etc. Donc, vous êtes en Europe, vous importez quelque chose des États-Unis, de Chine, qu'importe, mais en dehors de l'espace Schengen, vous payez la TVA afférent au pays où vous êtes des résidents. Voilà. Pourquoi ? Parce que 350 millions d'habitants, donc les Européens se sont dit aussi qu'il y a une concurrence déloyale et il faut que ces GAFA et plus Alibaba, etc. doivent participer à l'effort commun européen. Et on ne voit pas pourquoi eux ne payent pas d'impôts et que les Européens le payent, tout comme ici en Polynésie. Pourquoi nous, les commerçants, on doit payer alors que sous prétexte d'une franchise de 20 000 francs, les particuliers importent, importent, achètent. Ils sont malins, donc ils font des multiples achats de moins de 20 000 francs pour éviter de payer les taxes. Et j'ajoute, si on parle de solidarité, parce que le pays est dans une situation financière et économique difficile, on paye la taxe de 1 % de solidarité, mais il y a une franche de population qui a les moyens, qui possède une carte de crédit et qui achète en toute franchise d'impôts. Donc, si on veut rétablir, si on veut qu'il y ait une économie vertueuse, il faudrait que ces personnes qui ont les moyens, qui achètent par Internet, participent à l'effort commun. Ça pourra, excusez-moi, couvrir le FRPH, c'est-à-dire le fonds de régulation du prix du pétrole, qui a besoin de 3 milliards, et pour la farine, c'est 1 milliard, etc. C'est des fonds que l'on devrait récupérer, que le pays devrait récupérer. Et le deux, économiquement parlant, c'est du chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé dans le pays, même si on ne peut pas réaliser 100 % des achats par Internet. Il y a quand même une masse monétaire qui devrait circuler dans le pays et qu'on ne le fait pas. Guy, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Je vous remercie, c'est moi. Et je voudrais aussi ajouter que nous remercions le ministre de l'Économie pour avoir pris le dossier en main, puisque depuis des années, nous avons demandé ce qui est de réchiffres sur le volume des achats par Internet, par le e-commerce. Et depuis un certain temps, enfin, nous avons pu objectiver et nous connaissons maintenant le volume des produits achetés par l'e-commerce. Et donc, la UGC remercie le ministère de l'Économie et des Finances pour cela. Et je pense qu'on va avancer dans nos travaux. Super, merci. Merci. Si tu veux en savoir plus sur les problématiques qui touchent nos commerces et l'évolution du secteur du e-commerce au Fénois, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site Internet www.pacifiqueventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana. Sous-titrage Société Radio-Canada